L'ouange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah élève davantage les degrés du prophète Mohamed. Les prières obligatoires pendant chaque jour et nuit sont au nombre de cinq. Al-Soboh, l'Aub, Al-Zuhur, le Midi, Al-Asur, l'Aprimidi, Al-Maghrib, le Coucher de Soleil, Al-Icha, la Nuit. Les temps de ces prières sont, premièrement, Al-Soboh. Son temps commence avec l'apparition de l'aube véritable, qui est une lueur blanche apparaissant horizontalement à l'horizon Est. Et il prend fin avec le lever du soleil. Deuxièmement, Al-Zuhur, le Midi, son temps commence lorsque le soleil décline du milieu du ciel vers l'Ouest et prend fin avec le commencement du temps du Asur. Troisièmement, Al-Asur, l'Aprimidi, son temps commence lorsque l'ombre d'un objet atteint la longueur de l'objet, en plus de la longueur qu'elle avait quand le soleil était au milieu du ciel, ça veut dire au zénith. Et il prend fin avec le commencement du temps du Maghrib. Quatrièmement, Al-Maghrib, le coucher de soleil, son temps commence avec la disparition du disque solaire et prend fin avec le commencement du temps du Isha. Cinquièmement, Al-Icha, la Nuit, son temps commence avec la disparition de la lueur rouge et prend fin avec le commencement du temps du Souboh. Il est donc un devoir d'accomplir ses prières dans leur temps. Il n'est pas permis de les anticiper ou de les reculer par rapport à leur temps, sauf par une excuse valable. Voilà mes propos. Je demande à Allah Ta'ala d'augmenter notre connaissance. Walhamdulillahi Rabbil Alameen